Salut c'est Vanupié et je fais le format ACV avec MCETV. Vanupié, voilà je m'appelle Vanupié. C'est un nom que j'ai trouvé quand j'étais petit parce que j'aimais bien marcher à pieds nus sur la route la nuit pendant qu'il n'y avait pas de voiture. Et donc j'ai récupéré ce nom-là de cette époque. Je suis né le 27 janvier 1980 à Annecy dans le 74, en Haute-Savoie. Alors j'ai aucun diplôme, j'ai fait un bac littéraire. J'ai été jusqu'au bac mais j'ai pas eu le bac, j'ai pas eu le B.E.P.C. non plus. C'était comme ça qu'on appelait le revêt des collèges à l'époque. Voilà, aucun diplôme. J'allais assez souvent avec ma guitare à l'école et j'avais pas le droit d'y aller à l'école avec... Mes parents n'étaient pas trop d'accord. Et en fait je faisais exactement ce que j'ai fait dans le métro pendant 15 ans. Je me posais dans la cour à midi et puis il y avait un petit public qui s'amassait devant moi et je faisais déjà des concerts quasiment tous les jours depuis 12 ans. Mes talents cachés. Alors on ne le sait pas tout le temps mais j'ai écrit des livres. J'ai écrit un roman et un livre pour enfants. J'adore faire des films mais c'est super difficile de faire des films. Il faut beaucoup d'argent. Donc voilà. Il y a une chose qui m'a marqué quand j'ai démarré le métro. Il y avait personne qui m'écoutait. Je jouais quasiment tous les jours et 3 à 4 heures d'affilée sans que personne s'arrête devant moi. Et un jour il y a un mec qui s'arrête et il reste, je ne sais pas, 2-3 heures pendant quasiment toute ma session et puis il revient une semaine d'affilée. Et à la fin de la semaine, il arrive vers moi et il me dit « Est-ce que tu peux me faire un autographe s'il te plaît ? » Et je lui dis « Moi je ne suis pas connu, ça ne va te servir à rien d'autographe. » Et il me dit « Moi je te connais. » Et ça m'a marqué cette phrase-là. Ce mec je ne l'ai plus jamais revu. Je l'ai recroisé il y a 2-3 ans. En fait c'est un écrivain brillant ici, qui est aujourd'hui quelqu'un de très connu. Et ça m'a porté pendant toute ma carrière de musicien, en me disant que chaque personne qui allait m'écouter, c'était une personne en plus qui allait pouvoir me permettre de réussir dans la musique. J'ai focalisé à partir de là sur chaque personne pour qui je jouais de la musique. Voilà, tu veux une autre anecdote ? À l'époque, vu que je jouais dans le métro et dans la rue, je n'étais pas trop programmé sur les festivals. Et donc j'y allais un petit peu en loose day sur les festivals. Je me pointais devant l'entrée, et puis je faisais un peu la manche devant l'entrée des festoches. En me disant peut-être qu'un jour, il y a un mec, un organisateur du festival, qui va me prendre pour mettre sur scène. Et en fait, au Reggae Sonska, peut-être 2014, 2013 peut-être, je me retrouve là-bas et je joue devant la scène. Et il y a un des organisateurs du Reggae Sonska qui vient, qui me dit, écoute, c'est super ce que tu fais. On a une place pour toi sur la scène off à partir de 10h du soir. Normalement, on n'a plus rien, mais si tu veux, tu peux jouer. Je me retrouve à 10h sur la scène off. Il y a pas mal de monde. Moi, je n'avais jamais joué devant autant de gens. Je ne sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 000 personnes, ce qui était énorme pour moi à l'époque. Et j'étais tout seul avec ma guitare. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il y a tout qui s'arrête. J'ai un mec qui a débranché les prises et qui arrête toute la scène pendant mon concert. Et donc, je n'ai plus le son de guitare. Et là, à ce moment-là, je me dis, je ne vais pas m'arrêter de jouer. J'ai l'habitude un peu du métro dès qu'il y a des problèmes. Donc, je continue à jouer avec ma guitare. Je me rapproche devant, mais il y avait tellement de gens qu'il n'y a que ceux devant qui m'entendaient. Et à ce moment-là, le concert, le plus gros concert du festival s'arrête. C'était Damien de Marley qui a fini son concert. Et là, il y a tout le festival qui sort et qui se retrouve devant moi, en fait. Et du coup, en fait, il y a des images. Les gens, ils se sont tous montés les uns sur les autres, les filles sur les épaules de leur mec et tout, pour se rapprocher de moi, pour pouvoir entendre la musique. J'ai joué comme ça pendant au moins une demi-heure, juste guitare-voix, sans ampli, sans rien. Et c'était incroyable. J'ai un souvenir de cette histoire magnifique. La première fois que j'ai travaillé, j'avais 11 ans. Je voulais m'acheter un disque. C'était le disque de Bob Marley, Legend. J'avais kiffé sur la pochette. Et ma mère me dit, si tu le veux, tu te le payes. Et donc, on avait un peu d'argent de poche quand on travaillait bien à l'école. Et puis, je n'avais pas assez d'argent de poche. Donc, il a fallu que j'aille travailler dans un champ, chez une de mes tentes, qui a des champs de fruits rouges. Et du coup, je suis allé ramasser des fruits pendant 4 jours pour acheter mon CD. Et puis, mes parents avaient ce truc-là. Pour se payer nos trucs, il fallait qu'on bosse. Donc, à partir de 15-16 ans, j'ai bossé dans des restos. McDo, Pizza Yolo, livreur de pizza. Et puis, j'ai travaillé dans la publicité de mes 19 ans à peu près. L'année où j'ai loupé mon bac en tant qu'assistant dans une grosse agence à Paris. Ça serait très bien passé pour moi. J'ai monté les échelons très très vite. Et j'ai travaillé jusqu'à mes 26-27 ans dans la pub, dans des grosses agences. Et comme ça, un peu du jour au lendemain, je me suis arrêté. Parce que j'avais envie de profiter de la vie, de voir des choses différentes tous les jours. Rencontrer des gens. C'était un bon moyen, la musique, pour faire ça. Tout ce qui est sympa, ça me plaît. Boire des coups, faire du sport, faire la teuf, danser. Vraiment, voilà. Dès qu'il y a possibilité de passer un bon moment avec des gens, je le fais. Maintenant, c'est vrai que la musique, surtout en autoprod, ça demande un boulot de malade. Moi, j'ai un label, je produis d'autres artistes et tout. J'ai pas vraiment de jours de repos. Par contre, j'ai un petit garçon depuis 4 ans maintenant. Dès que je peux prendre 2-3 jours, je prends 2-3 jours avec mon fils pour faire des trucs avec lui. Donc c'est vrai que j'ai des hobbies assez limités. Je suis un peu speed. J'ai besoin que les choses se passent très très vite. Je suis pas très patient. Je suis pas très tolérant avec l'injustice. Je peux partir en couilles assez rapidement et c'est souvent un peu gênant pour les gens qui sont autour de moi. Je suis assez solitaire. C'est un défaut parce que c'est pas très bien compris par les autres. Et on a souvent l'impression que j'ai pas envie de passer du temps avec cette personne ou une autre. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste que j'ai vraiment besoin de passer du temps tout seul. Je crois que ça, c'est 3 défauts. Et des qualités. Je suis courageux, travailleur et bienveillant. Pour moi, c'est la qualité la plus importante. J'essaie d'être le plus bienveillant possible chaque jour. Moi, ça fait maintenant 4 ans que je travaille sur mon troisième album. Je mets très très longtemps à travailler sur mes albums. Il sort là à la fin du mois, le 26 mai. Il y a 10 chansons dessus. Je suis très content parce que j'ai pu avoir un featuring avec Mylan. J'ai pu inviter Mylan qui est une chanteuse exceptionnelle que j'adore depuis des années, sur un des morceaux qui s'appelle Dumbo. J'ai pu inviter un chanteur jamaïcain que j'aime beaucoup qui s'appelle Panic sur le morceau Dreamtime. Et j'ai eu l'immense chance et honneur de pouvoir tourner un clip avec Mehdi Baki qui se trouve être un de mes meilleurs amis depuis quelques années. Le clip est sorti la semaine dernière et je suis très 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 fier de ce film. Tout ça, ça sort là maintenant. Il y a une tournée qui démarre un petit peu au début d'année, mais on rentre vraiment dans les dates là maintenant et qui ne va pas s'arrêter. A priori, on va tourner pendant deux ans au moins. Sur scène, vous allez retrouver les musiciens que j'ai moi d'habitude. C'est un Jonathan Chambel à la batterie et Jérôme Lavoie à la basse. Il y a un nouveau musicien génial qui vient de rentrer dans le groupe, qui s'appelle Julien Grenier et qui joue du clavier. Voilà. Insignez. 1 1 1 2